Alors, bonjour. Mon nom est Lucie Lamarche. Je suis la directrice de recherche du Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de l'Université d'Ottawa. Alors, à titre de directrice de la recherche de ce Centre des droits de la personne, j'ai donc pensé qu'il serait pertinent d'utiliser les quelques minutes pour parler de droits humains dans le contexte canadien actuel. Je suis très consciente que tous et toutes n'avons pas la même perception, définition, voire confiance dans ce concept des droits humains. Mais ce que je vous propose, c'est non pas d'envisager les droits humains sous l'angle des normes juridiques ou encore de la détermination des violations, mais plutôt de penser les droits humains comme une valeur, une aspiration qui, d'une certaine façon, est construit et d'une autre participe à la démocratie. Entendu au sens large de ce que sont les droits humains, je suis personnellement assez prête à affirmer qu'actuellement le gouvernement canadien attaque la valeur même des droits humains. Et je dirais qu'en se mettant dans une posture politique où ce gouvernement prétend qu'il n'y a pas d'autre vérité que sa vérité politique petit p, c'est peut-être la principale manière d'attaquer la valeur des droits humains. Alors, souvent on dit de la valeur ou des valeurs relatives aux droits humains que celles-ci sont interdépendantes, qu'il n'y a pas une telle chose que des droits humains plus importants que d'autres, voire qu'il y aurait une hiérarchie et que les libertés fondamentales seraient plus déterminantes que les droits économiques et sociaux, voire les droits de participer à la vie publique ou encore ceux à l'environnement. Alors, je vous propose aussi d'aborder les quelques minutes qui viennent en gardant à l'esprit qu'en matière de droits humains, tout est un petit peu dans le tout. Donc, le mot classique ou le concept classique, c'est de dire que les droits humains sont interdépendants. Alors, corollairement, je pense malheureusement que le gouvernement canadien actuel attaque donc la valeur interdépendante des droits humains. Parce que quand on regarde bien, quand on porte attention aux différents indicateurs qui mettent à mal ces valeurs des droits humains, on voit bien que les problématiques sont très souvent interdépendantes et qu'il ne s'agit pas d'identifier précisément quels droits humains plutôt qu'un autre est attaqué au nom des vérités de ce gouvernement conservateur. Alors, je vais tenter une petite démonstration empirique ici, qui est fondée sur un certain nombre d'exemples que vous connaissez aussi bien que moi et qui ont fait la manchette, voire attiré l'attention, voire peut-être même un peu la colère, des organisations de la société civile au fil des dernières années. Alors, le premier exemple qui me vient à l'esprit pour illustrer cette attaque, c'est celui des appels bobos, expressions consacrées pour évoquer, pardonnez ma voix, la stratégie que le gouvernement conservateur a utilisée lors des dernières élections afin de divertir certains électeurs du lieu de votation, voire de les confondre. Alors, c'était une stratégie technologiquement très sophistiquée mais qui, à vrai dire, contient son propre paradoxe. D'une part, elle atteint le droit de participer formellement à la démocratie et donc le droit de voter et de s'exprimer, mais aussi le droit à la vie privée. On sait que cette stratégie d'appel robot était construite à partir d'un appareillage de logiciel assez sophistiqué et qui ciblait très, 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 très précisément certains ménages en leur imputant presque une intention à partir de ce qu'ils avaient l'air, soit le quartier dans lequel ils habitaient, ou encore qu'on avait une voiture près du garage, ou encore il y avait-il une autre piscine, ou il y avait-il une autre affiche d'un autre parti politique. Donc, cette façon très technologique de, non pas de faire, mais de défaire des élections est une attaque en soi parce qu'elle rend fragile quelque chose que le Canada exporte allègrement d'ailleurs et qui s'appelle la démocratie électorale ou participative. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas toute la démocratie, mais c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir aux limites que l'on n'a pas ou que l'on ne s'impose pas lorsqu'on croit qu'il y a d'autres vérités, et en espèce la vérité était clairement le pouvoir de gagner l'élection, et d'autres vérités qui auraient un sens supérieur aux valeurs des droits humains. Mon deuxième exemple concerne l'immigration, entendu au sens large, soit tout autant l'immigration que la demande de statut de réfugiés ou encore la réalité des travailleurs temporaires au Canada dont on sait que le nombre s'accroît. Alors, je mets toutes ces réalités sous le parapluie du terme « immigration » parce que nous savons qu'il y a eu des réformes successives et toutes plus excluentes et brutales les unes que les autres depuis quelques années en matière d'immigration. C'est la thèse du Canada forteresse, un Canada qui se défend contre, qui choisit, qui exclut, qui impute des valeurs et des intentions à l'autre, celui qui n'a pas tout à fait la même posture politique ou encore qui revendique le droit de s'installer quelque part sur la planète de manière sécuritaire. Alors, il y a deux choses qui frappent dans cette trajectoire de réforme du droit d'immigration sur le plan des droits de la personne. La première, je pense, pour l'exprimer simplement, c'est que nous vivons dans un contexte où l'autre, celui qui n'a pas le privilège d'être canadien, est tenu le plus loin possible de ses droits. Alors, seulement la distance qui s'accroît de ses droits donc au sens large, c'est-à-dire tout autant la reconnaissance que l'autre, l'immigrant, le demandeur d'asile ou le travailleur temporaire a des droits, que l'idée qu'il a le droit d'exercer ses droits et donc d'accéder aux tribunaux, par exemple, pour demander la révision de la négation qu'on fait de ses droits. Donc, il y a l'idée de justice et l'accès à la justice qui n'ont plus la même valeur, ne serait-ce que symbolique sur le plan des droits humains, dans le contexte canadien. Et ce qui est très inquiétant, au-delà, bien sûr, des violations massives des droits des personnes concernées, soit-elles demandeurs d'asile ou demandeurs de résidence ou bienvenus au Canada, mais seulement pour une période précise, un employeur précis, ce qui est le cas des travailleurs temporaires, ce qui frappe donc, c'est que là, on constate que l'opinion publique canadienne est assez partagée, comme dans plusieurs pays d'Europe d'ailleurs, sur cette question de la posture de l'immigrant. Et c'est d'autant malheureux que ce partage d'opinion est souvent soutenu par une position assez populiste, recevoir, ne pas recevoir, avoir peur, ne pas avoir peur de l'étranger, avoir du travail suffisamment ou pas, ce qui lui permet ou non d'accueillir, et que cette confusion en soi porte atteinte à la valeur symbolique ou à la valeur politique des droits humains. Et donc, il est étonnant que le gouvernement ait réussi à faire en sorte que les Canadiens se retrouvent, je vous disais peut-être un peu fort, mais confus sur l'importance même qu'ils doivent accorder à ces valeurs que sont celles des droits humains. Donc, une malheureuse victoire d'opinion publique est certainement une impossible et inacceptable précarisation du statut des demandeurs d'asile, immigrants et travailleurs temporaires. Un troisième exemple qui vraiment me frappe, c'est la quasi-disparition de l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de parole par les associations de citoyens ou encore par les syndicats. Et là, les tactiques sont très, très américaines d'une certaine façon. C'est ce gouvernement qui dit qu'il a le droit de mettre en cause la légitimité politique, et non pas les droits des associations, mais les droits des personnes qui constituent ces associations, de s'exprimer librement si tant est que ce qu'elles évoquent ou ce qu'elles offrent comme parole sur la place publique est une parole qui ne sied pas, qui ne convient pas à la vérité du gouvernement élu. Alors là, il y a un binôme, vous nous avez élus, on connaît la vérité, et si vous ne partagez pas cette vérité, t'es élu. Bon, ça c'est vraiment une collision frontale avec des libertés fondamentales, et même les plus sceptiques en ce qui concerne la valeur politique ou juridique des droits humains seront, je crois, d'accord. La liberté d'expression et la liberté d'association, ce sont de vieux acquis qui sont maintenant soumis à des attaques très technicistes et politiques, et l'une, bon bien sûr, on ferme le robinet, on coupe le financement, et récemment on voit s'accroître le nombre des associations de la société civile qui se voient retirer, ce qu'on appelle en bon français canadien, leur numéro de charité, donc leur capacité d'émettre des reçus de charité en contrepartie des dons qu'elles reçoivent des citoyens. Alors là, c'est l'arme ultime, ce n'est plus le financement public qui est en cause, mais bien la liberté de chacun et chacune de nous de s'exprimer, en permettant à ces associations sans lucratif de vivre et donc de nous exprimer à travers elles, et les exemples se multiplient et qui, évidemment, mettent à mal la survie et la capacité d'intervention de ces associations. Encore une fois, une interdépendance entre le citoyen, la citoyenneté et, je dirais, la dimension collective de cette liberté fondamentale d'association et d'expression. Évidemment, comment passer sous silence la dernière initiative du gouvernement canadien, issue de cette loi dite « mammouth », on fait dans la zoologie maintenant quand on parle de politique, et qui concerne l'assurance-emploi et le sort des travailleurs temporaires. L'affaire est techniquement un petit peu compliquée, mais, au fond, pour s'exprimer de manière intelligible ou compréhensible, c'est tout l'est du Canada qui, pour des raisons économiques structurelles, est plus soumis à cette réalité du travail saisonnier et qui, donc, dépend des programmes sociaux pour les périodes de non-emploi. Et là, la vérité gouvernementale atteint un autre niveau. C'est vraiment de nier ou d'utiliser la négation d'un droit social à des fins purement de vengeance électorale. Parce que, quand on fait la mathématique et bien d'autres l'ont fait avant moi, on voit bien que, sur le plan statistique, le gouvernement actuel estime que, largement le Québec, mais aussi une partie des maritimes, constitue pour l'heure un territoire perdu et un territoire, donc, à être puni. Et, quoi qu'en dise la rhétorique des vertus de la recherche active d'emploi, on voit bien que le hasard graphique n'en est pas un et que le déni de droits humains, soit celui à un niveau de vie suffisant ou à une sécurité économique élémentaire, est carrément converti en instrument de vengeance. Poursuivons. Faut-il parler d'environnement ? Encore une fois, tout un emballage dissimulé dans un projet de loi monstrueux et de la moitié, ce qui, en soi, est un peu un attaque entre ces lignes touffues et souvent illisibles que sont celles d'une loi de budget. Donc, il y a là un code qui place la citoyenneté en marge des projets de loi parce que nous sommes peu nombreux, reconnaissons-le, à pouvoir décoder ce type d'écriture. Et on sait que l'un des secrets de la grande valise dans ce projet de loi Mammouth, c'est évidemment tout ce qui concerne l'exigence d'évaluation en matière environnementale. Et l'environnement, c'est une question fascinante. On a organisé récemment au Centre des droits de la personne une magnifique conférence qui portait sur la justice environnementale. Alors, dans la justice environnementale, il y a cette idée du rapport entre la personne qui a des droits et son environnement, perçu de manière quasi indissociable. Donc, en apparence, c'est l'environnement qui est attaqué par la loi budgétaire du gouvernement fédéral conservateur, mais en réalité, c'est l'environnement dans son rapport d'interdépendance aux humains qui habitent l'écosystème supporté par cet environnement. Donc, encore une fois, ce n'est pas ce droit-ci ou ce droit-là qui est lié au nom d'une vérité politique ou une vérité issue d'un processus électoral, mais c'est un ensemble de droits qui sont très enchaîtrés et indissociables. Il faut-il parler du sort que l'on réserve aux syndicats? Il est devenu le bon ton de traiter les syndiqués comme des privilégiés et non pas comme des citoyens qui s'associent. Et il est encore meilleur ton de menacer leur syndicat, qui est le lieu d'expression et de lutte et de revendication de cette volonté collective, en les soumettant à des processus administratifs intensifs de rédition de comptes, lesquels vraiment transforment les syndicats en gérants de banques pour avoir comptables agréés, leur laissant fort peu de temps pour porter les revendications de leurs membres, ou puis encore seulement un certain doute au sein du membership, ce qui est peut-être encore plus pervers quant à l'honnêteté ou à la transparence de leurs syndicats. Les femmes se retrouvent dans une position impossible avec ce gouvernement. Visiblement, elles ne sont pas porteuses de la vérité. Il faut-il parler des projets de loi prévues récurrents et qui, quelle que soit la façon dont on pose le problème, tournent tous autour de la question principale qui est celle du libre accès à l'avortement ? Il faut-il parler d'équité salariale ? Ou encore de l'impossible quête d'un réseau de services de garde au Canada ? Et derrière, évidemment, ce blocage, qui n'est pas le seul apanage du Parti conservateur, mais que celui-ci entretient avec beaucoup d'habileté, il y a cette question qu'au fond, les enfants et les femmes, ça reste dans la cuisine, et c'est là toute la question de la conversion des mesures sociales en mesures fiscales, qui est un très long terme, mais qui porte un potentiel de violation de droits des femmes et des travailleurs les plus vulnérables sur lesquels, tiens, on pensera créer un petit cours conjoint pour débattre des aspects juridiques et politiques et économiques de cette question de la fiscalisation sociale, qui est un virage connu au sein des pays de l'OCDE, mais qui ici prend des allures non seulement de néolibéralisme, mais aussi de conservatisme, parce que moi, j'aime bien faire la différence entre le conservatisme petit c et le néolibéralisme. Alors là, on est parfaitement servi parce que ce gouvernement-là s'est fait écho tant à une stratégie qu'à l'autre stratégie. Et pour terminer ma petite liste d'épicerie, qui est aussi ma liste d'inquiétudes, de profondes inquiétudes, évidemment, il faut parler des affaires internationales. Alors, c'est la confusion apparente, mais la logique claire. Le Canada, c'est une forteresse qui fait écho essentiellement à la politique de son voisin du Sud. Et s'il y a une chose dont on n'a pas besoin ou dont on est, je dirais, hautement suspicieux, ce sont les organisations internationales et les Nations unies pour ne pas le nommer. Il fallait le faire quand même au printemps dernier, dénoncer le rapport d'un rapporteur spécial des Nations unies suite à une visite. Et bien sûr, ici, je pense au rapport de M. Descutaires, le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation. C'est assez inusité, un pays qui prend la peine de s'aborder ou, en tout cas, de manquer de courtoisie à l'égard du rapport d'un rapporteur spécial. Un rapporteur spécial, ce n'est pas la Cour pénale internationale, ce n'est pas les sanctions commerciales d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. C'est quand même une mécanique assez soft, ceci dit, avec les cas égards à l'intérieur du système en usine. Alors, il fallait vraiment sortir de son chemin pour juger qu'il était important de mobiliser la presse canadienne pour remettre en question la responsabilité, et je cite ici le gouvernement canadien, d'un intellectuel belge dont on n'a vraiment pas besoin. Et ça a été la source ou l'origine d'une tendance. On sait que récemment, la rapporteure sur les droits des peuples autochtones sait signifier qu'elle n'était pas bienvenue au Canada, et on pourrait en nommer d'autres. La rapporteure sur l'extrême pauvreté entend toujours l'invitation du gouvernement canadien. Ça, c'est quand même un verrage majeur pour une institution soft, et c'est donc sur le plan de la symbolique que le multilatéralisme est remis en cause aussi. Ce qui n'est pas exactement une bonne nouvelle pour les droits humains, qui, je le rappelle, ne sont pas qu'une mécanique normative, mais aussi un ensemble de valeurs. Le message n'est pas assez clair. Il n'y a pas une communauté internationale qui reconnaît la valeur universelle des droits humains. Cette communauté internationale n'aurait donc pas de cohérence citoyenne ou morale, et on n'en aurait rien à cirer. Alors, voilà donc un verrage en apparence discursif, mais qui quand même permet tous les abus et nous ramène à une appréciation brute des rapports de pouvoir, ce qui n'est pas très encourageant. Bref, le gouvernement fédéral est en train de construire une espèce de forteresse autoritaire, gouvernée par, me semble-t-il, deux valeurs qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les valeurs des droits de l'homme. La première valeur étant celle du clientélisme commercial. Et le clientélisme, ça se décline au plus près de chaque communauté. Alors, c'est le vote par vote que voulez-vous entendre, il n'y a plus d'espace pour l'en commun, le bien commun, le collectif. Alors, fondamentalement, les valeurs des droits humains sont liées à ce concept. Et le deuxième principe, donc, qui gouverne, qui organise cette nouvelle forteresse autoritaire, c'est la compassion conservatrice. Alors, contrairement à ce qu'intuitivement on pourrait croire, il n'y a pas nécessairement de cohérence entre le choix charitable et les valeurs universelles des droits humains. Ça nous ramène à des trucs qu'on connaît, le choix du bon pauvre, le mauvais immigrant, le bon travailleur, la mauvaise mère. Ce registre de la compassion, donc, il est hautement populiste et clientéliste. Et il n'a qu'une vertu, c'est celle de compter, vote à vote, nos alliés et nos amis. Donc, de bonnes nouvelles. Donc, en conclusion, je dirais, ça nous ramène, dans le fond, un peu à l'essence politique. Et vous voyez combien minutieusement j'évite de jouer à la juristique si j'en suis une. Donc, l'essence politique des droits humains, c'est vraiment cet outil de lutte démocratique. Moi, je n'aime pas beaucoup l'expression qu'utilise Madame Israël dans son bouquin « L'arme du droit ». Moi, je trouve ça un peu machiste et agressif, l'expression « arme ». Je suis plutôt que genre bricoleur, j'aime mieux l'idée d'outil que l'idée d'art. Mais c'est sémantique, c'est la même idée. Donc, on n'a pas vraiment trouvé mieux que cette corbeille symbolique et politique, qui est celle des droits humains, pour, je dirais, habiller le cœur et l'essence de nos luttes démocratiques. Et là, je pense que vraiment, on est en situation de collision frontale. Parce que cet outil de lutte que sont les droits humains, dans le fond, ça tient, si on ramène vraiment, vraiment la théorie à l'essentiel, à trois choses. L'égalité des peuples, l'égalité des personnes et la dignité humaine. Ça a pu l'air d'avoir beaucoup d'importance lorsque l'action publique est gouvernée, d'abord par un clientélisme commercial. Et là, je ne parle pas que des très grandes corporations canadiens à travers le monde, mais aussi des petites entreprises. Donc, cette idée de remplacer la personne par l'image du client ou de l'entrepreneur et cette autre idée de la compassion. C'est presque choquant, je conclurai là-dessus, de dire que ce n'est pas pareil, la compassion conservatrice et la dignité humaine. Mais je maintiens vraiment que ce n'est pas la même chose. On choisit, on organise tous comme êtres humains notre compassion de la même façon qu'on organise notre empathie. On n'a pas le choix, comme humains, de respecter, je dirais, universellement et sans aucune discrimination, le sens et le sens de la dignité humaine. Et là, j'ai un peu l'impression que qui n'est pas conservateur n'est pas méritant, ce qui donc m'apparaît peut-être, sur le plan philosophique, c'est la principale heure entre cette arme du droit que serait le domaine des droits de la personne et les stratégies actuellement utilisées par le gouvernement. Alors, voici la bonne nouvelle. Jusqu'à nouvel ordre, nous avons encore le droit de voter dans ce pays. Nous espérons que la technologie des appels robots ne se raffinera pas d'ici la prochaine élection au point où nous serons tous otages d'un appel robot. Mais je n'en dirai point plus, dans ce pays, nous avons toujours le droit de voter et de ce point de vue, je suis de celles qui ne feront jamais preuve de cynisme à l'égard de l'exercice d'un tel droit. Et évidemment, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci.